La Crète, petit village des Hauts-du-Sud, un coin charmant d'à peine 3000 âmes. Une grande route bordée de maisons, de champs et son église, où s'est mariée Stéphie. Vous l'aurez compris, entre Stéphie et Tève et la Crète, c'est avant tout une histoire de cœur. Un quartier que je connais depuis bien longtemps maintenant, depuis mes 15 ans, donc ça fait une bonne quinzaine d'années. Un quartier où est originaire mon mari. Et c'est ici qu'elle a décidé de partager son autre amour, celui de la médecine, celui de prendre soin de son prochain. Depuis 30 ans, il n'y a pas eu de médecin domicilié dans cet écart de Saint-Joseph, tout juste un docteur de passage une fois par semaine. La doctoresse et Tève répondent à une forte attente de la population, obligée jusque-là à faire des dizaines de kilomètres pour une consultation en ville. Plus pratique. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un médecin avant le coin ? Oui, un médecin, une pharmacie, ce sera bien. Il y a tout à apporter en fait à cette population. Moi, la crête, ça m'a vraiment attirée parce qu'il y avait une réelle demande, certes, mais aussi qu'il n'y a rien, il n'y a aucune activité dans le quartier. Certains patients m'ont dit depuis quelques semaines, c'est qu'à travers le cabinet médical, dans la salle d'attente, ils retrouvent en fait des gens de leur quartier qu'ils ne voyaient plus en fait. Et c'est un petit point de rencontre également intéressant. Donc ça redonne vie un petit peu au quartier. Elle a ouvert un joli cabinet tout équipé. Elle a embauché une secrétaire médicale. Mais tout ne s'est pas fait sans mal quand on débute sans moyens. Heureusement, elle a pu bénéficier d'aides financières de l'ARS et des pouvoirs publics, mais pas seulement. Pendant mes études, en fait, je me suis engagée, j'ai signé un contrat avec l'État. Donc ça s'appelle le contrat CESP, contrat d'engagement de services publics, qui rémunère les étudiants pendant leurs études pour qu'ils s'engagent par la suite à s'installer dans une zone déficitaire. Aujourd'hui, seule ombre au tableau, trouver un remplaçant quand vient l'heure de la prise de congé. C'est un autre défi de trouver des remplaçants. Donc je passe un message à l'ensemble des remplaçants de l'île. Voilà, il n'y a pas que l'ouest où il y a du soleil. C'est vrai qu'il fait un peu moins beau ici, mais il y a tellement de chaleur humaine. Un super cadre, du calme, de la nature. Ça change totalement et c'est une autre pratique. Sa voisine est infirmière. Elles espèrent toutes les deux voir prochainement s'installer une pharmacie à proximité. L'horizon est tout de même bien dégagé.